Aujourd'hui, je reçois Soumya Andashi, accompagnée de mademoiselle ou madame masterchef Elisabeth Biscara. Bonjour. Bonjour. Alors, premier pas à Tahiti. Oui, premier pas. Ça faisait longtemps que je voulais venir, mais voilà. Tu as gagné le concours exprès ? Oui, en fait, je me suis dit, il faut que j'aille à Tahiti, comment faire ? Donc j'ai réfléchi, voilà. Masterchef, bon plan. Bon tremplin pour aller à Tahiti. Bon plan. Ce n'est pas difficile, facilement réalisable, donc voilà. Donc le bonheur, vous avez fait comment pour vous rencontrer ? Parce que vous avez l'air d'être copine depuis tout à l'heure. Avec toi Martine aussi. Voilà, je veux dire, bon, que l'ambiance, c'est évidemment des Louvdingues, donc c'est facile, mais... Non, 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 on a une connaissance en commun. Donc Ludovic, Ludovic Faroul, monsieur Ludovic Faroul, donc était venu. Et puis bon, le projet, ça fait un moment qu'on y pensait. Et donc grâce à lui aussi, ça a pu se réaliser. Et grâce à Elisabeth, bien sûr, qui a pu venir faire profiter nos jeunes, parce qu'elle était au lycée hôtelier, donc elle a partagé son expérience avec des jeunes, justement, du métier. Et donc pour nous, c'est formidable de l'avoir. Et puis elle va surtout partager avec le public, vendredi, samedi, dimanche, au Radisson, ouvert, événement ouvert, gratuit pour tous les gens. Donc voilà. Oui, donc toi, après avoir soigné la chair, puisque tu étais infirmière, maintenant tu soignes la chair. Exactement, maintenant je m'occupe des estomages, justement. La cuisine, ça t'a toujours plu, je suppose. Ah mais depuis que je suis en âge de tenir un fouet. Un fouet ? C'est un oiseau en plus ! Oui, c'est ça. Et donc depuis toujours, je cuisine. Mais pour moi, c'était normal en fait de savoir cuisiner. Ma maman, elle cuisine super bien. Voilà, mes grands-parents aussi. Donc j'ai toujours traîné dans les jupons de ma mère, à regarder ce qu'elle préparait, comment elle faisait. Et puis jamais je m'étais dit qu'un jour, j'en ferais mon métier. C'était juste, voilà, curiosité, passion. Et puis au fur et à mesure des années, c'est devenu un truc que j'adore faire. J'adore cuisiner, j'adore ça. Et à chaque fois, tu inventes de nouvelles recettes ? Ou d'abord, tu as fait un petit peu comme tout le monde. Tu t'es plongée peut-être un petit peu dans des livres de cuisine et tu as adaptée ? Non, pour la cuisine, c'est plutôt en freestyle. Je fais un petit peu ce que j'aime en fonction du frigo. La pâtisserie, c'est plus compliqué. La pâtisserie, c'est de la chimie. J'ai testé. Voilà, c'est ça. Il fut un temps où mes enfants me disaient, tu nous as fait une pâtisserie, pourquoi on est punis ? Elle est beau. Donc maintenant, je sais, je pèse. En tout cas, maintenant, tu fais de l'excellente confiture, Martine. Oui, on peut témoigner. Effectivement. Elisabeth, d'un point de vue, vraiment professionnelle. Très, très bonne. Et donc, alors là, ce séjour pendant lequel tu vas nous accompagner, tu vas donner de nouvelles recettes. Tu as amené ton livre de recettes aussi ? Oui, oui, oui. Je vais être en dédicace de mon livre de recettes. Je vais faire une démonstration, enfin un cours de cuisine. Participer à un concours de poissons crus. J'ai réalisé avec le chef du Radisson le menu de gala de samedi soir. Et puis voilà, à peu près, dans les grandes lignes. Et est-ce que ça n'a pas été compliqué de faire un livre de recettes dans la mesure où quand tu cuisinais au départ, est-ce que tu pesais tout ? Parce qu'un livre de recettes, évidemment, pour partager, il faut que ce soit un peu... C'est ça, en fait. Le gros du travail, c'était ça. Parce que je voulais vraiment que ce soit réalisable. Parce que souvent, on achète des livres de recettes, on essaye de les faire, ça ne marche pas. Et au moins, ça me énerve. J'en ai un comme ça. D'abord, pour faire un consommé, t'achètes une poulette de brest. Tu gardes que le bouillon, quoi. Et donc, je voulais vraiment un livre où les gens le fassent et disent, bien, ça fonctionne. Donc, effectivement, ça m'a demandé beaucoup de travail parce que j'ai tout pesé. Donc, repesé, repesé. Et pour avoir une idée de... Je ne sais pas, moi, je mettais un petit peu de ça, beaucoup de ça, un petit machin, une petite pincée. Et là, je me suis dit, non, mais les gens, ils ne vont rien comprendre. Il faut mettre des gras. Donc, ça a demandé beaucoup de travail. Mais la récompense, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plein de retours mail de gens qui ont acheté le livre et qui me disent, ah, j'ai fait ça et ça marche. Bah, ouais, c'est bien. C'était le but. C'était le but pour avoir testé moi-même des recettes. C'est vrai qu'il y a des fois où on se dit, mais alors, pourquoi ça n'a pas du tout le même goût ? C'est bizarre. Et là, les gens sont super contents. Ils me disent, ça ressemble à la photo de ton livre. Alors, moi, je suis super contente. Mais je me dis, mais heureusement, c'était le but, en fait. Parce qu'après, il y a la présentation. Ouais, c'est important. C'est très important parce qu'il y a le plaisir de l'œil, tout passé. C'est un vrai tableau gustatif en même temps. Exactement. C'est de l'art, en fait. Et quand c'est beau, on se dit, ça va sûrement être bon. Quand ça arrive et que c'est pas beau, on se dit, ça va sûrement être mauvais ou moins bon. Donc, c'est très important, le dressage, la présentation. Même le choix des assiettes, la porcelaine, tout ça, c'est un tout, en fait. Il faut que ce soit bon, beau, agréable. Alors, est-ce que, bon, tu cuisinais bien, mais est-ce que tu as eu à faire des progrès pour la présentation ou pour le choix de la vaisselle ? Je cuisinais bien. À la fin de Masterchef, je cuisinais mieux. Parce qu'en fait, tous les dimanches, on avait cours de cuisine, voilà, avec un grand chef. Donc, tous les dimanches, j'apprenais un peu plus. Après, la présentation, je pense que c'est du feeling. C'est, voilà, on est sensible à telle ou telle présentation. Alors, j'avais de la chance que j'aimais, ça plaisait au jury. Donc, voilà, c'était plutôt un petit coup de bol. Voilà, donc c'était aussi esthétique. Oui, mais c'est super important. Et est-ce qu'on n'a pas tendance à rajouter un petit peu trop d'ingrédients quand on cuisine comme ça, justement ? Moi, je n'aime pas en mettre de trop. Chez moi, c'est très simple. C'est de bons produits de base. Voilà, on les met juste un petit peu en valeur. De toute façon, tout ce qui est dans une assiette doit se manger, déjà. Ça ne sert à rien de mettre une étoile de badiane à la droite qui ne se mange pas, une gousse de vanille. Oui, ce n'est pas facile, ça reste dans les dents. Mais voilà, c'est ça, on se casse les dents. Mais ça paraît débile. Mais c'est vrai que souvent, quand on va au restaurant, dans les assiettes, il y a plein de trucs qui ne se mangent pas. Des décos, des trucs, donc tout ça, on enlève. Et puis moi, j'aime bien. Pas beaucoup de produits, mais bien préparés, bien assaisonnés, avec plein d'épices. Alors là, tu es arrivée depuis peu, depuis deux jours ? Hier. Ça va, le décalage horaire ? C'est un petit peu comme un marathon, en fait, mon planning. Donc, je n'ai pas le temps de subir au décalage horaire. Mais à 4h du matin, je t'ai réveillée. Les billes ! Ça va, c'est bien, tu as vu ? J'ai vu les dauphins, j'ai vu les dauphins. Ah, ça, c'est une expérience. Ça t'a donné une idée de recette ? De dauphins ? Non. Quelle horreur ! Qu'est-ce que tu racontes ? Des bêtises comme d'hab. Alors, une sèche-mille de dauphins. Non, on change de sujet, s'il vous plaît, là. Non, ça m'a donné envie de revenir, surtout. Voilà, c'est ce que je pensais. Bon, la prochaine fois, c'est les baleines. On met les dauphins et les baleines à part. En revanche, il y a des produits locaux. Peut-être que tu vas être tentée de cuisiner. Oui, oui, oui. Mais il y en a plein que je ne connaissais pas. Parce que soit, on ne les trouve pas en métropole. Ou alors, on les trouve, mais ils ne sont pas mûrs, pas bons. Les mangues. Non, mais je parlais des mangues, c'est vrai. Les papayes. Oui, on en trouve des mangues, mais elles ne sont jamais mûres. Enfin, on les achète, elles sont dures, comme du bois. On remarque que c'est comme les pêches qu'on mange, en les cueillant du péché, et qui arrivent, bien sûr, et qui ne sont pas bonnes. Oui, oui. Alors, je préfère ne pas en manger que d'en manger des pas bonnes, en fait. Après, voilà, c'est un choix. Et puis, bon, tous les légumes de Polynésie, c'est vrai que je ne les connais pas. Enfin, je ne les connais pas de nom, mais je ne sais pas les travailler. Donc, ça, c'est un truc que je devrais peut-être un petit peu travailler. Sinon, la fleur de tiare que j'ai découverte, c'est un truc de fou, ça. Donc, ça, je me dis que des macarons avec ça, ça ne doit pas être mauvais. Tu vois, c'est chouette. Moi, j'ai déjà essayé de la panna cotta à la fleur de tiare. Ça, ça doit être bon, ça. Ça, ça doit être très bon. Tu vois, en France, on va parler de la tiare de Tahiti, grâce à Elisabeth. C'est bien, ça. C'est super. C'est vrai que je ne connaissais pas, et on a l'impression de croquer un bouquet de fleurs. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, je vois, déjà, ça pétit, ça s'allume. Je viens de prendre un kilo. Donc, alors, le programme des réjouissances, tu vas aussi faire partie du jury pour le défilé de mode gastronomique, c'est ça ? Elisabeth, oui. Il y a un concours poisson cru, recette autour du poisson cru. Et c'est un peu le concours MasterChef. Donc, on va donner les ingrédients aux participants. C'est quel jour, ça ? C'est le samedi, samedi, donc de 11h30 à 13h. Donc, les participants ont tous les ingrédients et ils doivent préparer la meilleure recette autour du poisson cru. Mais on ne leur donne pas la recette, on donne simplement les ingrédients. Voilà, comme l'émission. Donc, ils doivent préparer un plat autour du poisson cru. Ton rouge, ton blanc ? Voilà. Donc, avec d'autres, on ne dira pas les gueules, ils vont découvrir ça. Et puis, après... Ah, moi, ils sont cru, oui. Oui, non, non. Après, bien sûr, il y a le... Dauphin. Non, ça, c'est pas. J'en vais pas. Le pauvre. Pauvre dauphin. Non, mais ce qui va être choix, c'est que... Donc, Elisabeth va juger ça. Et puis, Acajou aussi sera présent. Il est merveilleux. Tiens, on l'a reçu ici. C'est un amour. Moi, je l'ai rencontré ce matin. Il est exceptionnel. Hier, il est gentil comme tout. Ben oui, il est exceptionnel, ce monsieur. Donc, il sera avec nous. Il va dédicacer son livre toute la matinée de samedi, donc, au Radisson. C'est super. Il est vraiment formidable. On a les gens de qualité. Puis, on a une dame aussi qui va faire partie du jury. Donc, elle s'appelle Martine Richard. Qui est-ce ? Vous ne le connaissez pas. J'ai donné mon rythme. J'ai une dame qui me porte les dauphins, je crois. C'est ça. Voilà. Moi, je m'en jure. Par contre, elle n'a pas le droit d'être soudoyée. Alors, là... Alors, je renonce. On s'arrange, on s'arrange. Très bien, très bien. Mais, dame Ned, on est filmé. On va passer. Donc, voilà. Ça va. De toute façon, elle a vraiment un programme vraiment bien chargé. Oui, parce que... Alors, est-ce que tu as eu le temps de te baigner ? Mais pas du tout. Je suis venue avec la crème solaire. Je suis blonde. On m'a dit, prends de la crème solaire. Mon Dieu, tu vas me brûler. Ça va être horrible. Donc, là, je suis toujours aussi blanche, n'est-ce pas ? Non, elle commence à être rouge. Non, elle est parfaitement rosée à l'arête. Donc, je pense que je resterai rosée à l'arête jusqu'à mon départ. Tu repars quand ? Je repars mercredi matin. Bon, ben, il faut quand même lui laisser le temps d'aller faire un petit tour à Molléa. Oui, lundi. On va aller à Bora Bora. Donc, dimanche, après les salons, elle va à Bora Bora. Et puis, on remercie le Fort Saison, Air France aussi. Ah oui, c'est pas dans n'importe quelle... Non, 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 c'est vrai. Et là, tu es logée aussi au Radisson. C'est bien aussi. Ma vie, c'est assez difficile. Tu as vu, c'est la vie d'une star. Oui, c'est ça. C'est dur. Il va falloir qu'on s'inscrive à MasterChef. Mais oui, mais en fait, moi, oui. Avec les super confitures de Martine. Elle va gagner. Et puis, après, on s'arrange. Oui, mais bon, on ne fait pas que de la confiture, je suppose. Il faut faire d'autres choses. Oui, mais si dans une épreuve, on arrive à caser la confiture, tac, tac. Ah, tu gagnes. Et puis là, après, si tu gagnes, tu penses à moi quand même, non ? Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai fêté. Si tu as besoin d'une assistante ou de... Je ne sais pas, je serai là avec moi. En tout cas, c'est un vrai plaisir de faire ta connaissance. Merci. On te sent plus détendue que quand tu es sous la houlette des chefs. C'est tellement stressant. C'est une pression terrible. Oui, c'est hyper stressant. C'est hyper stressant. Après, voilà, j'ai eu le temps de m'y faire maintenant. Ça fait un an que tout ça est fini. Tout ce qui est télé, stress. Et tu les regardes un petit peu de temps en temps, les émissions, et tu compatis ? J'en ai vu certaines. Pas toutes, parce que je travaille beaucoup, mais j'en ai vu certaines. Et je les plains, en fait. Je me dis, pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils sont inscrits ? Parce que moi, je sais ce qui les attend. Et on ne sait pas. En fait, tant qu'on ne s'est pas inscrits, tant qu'on n'a pas participé à cette émission, on peut le raconter en long, en large, en travers. Il faut vraiment le vivre pour comprendre à quel point c'est stressant, fatigant, en même temps merveilleux, parce que c'est dur, mais c'est aussi génial. Il faut vraiment vivre ce truc. C'est un dépassement de soi-même. C'est l'idée que ça m'a donné de voir. Et puis, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, d'amitié aussi entre vous. Et puis, tous les phénomènes de groupe aussi. Il y a des gens qu'on aime moins. Il y a des choses qui sortent. C'est aussi une autre alchimie de la cuisine. Oui, mais c'est ça. On rencontre des gens. J'ai maintenant de vrais amis qui sont d'autres candidats de Masterchef. Et ça fait un an, on ne se quitte plus. Parce qu'on a vécu une aventure de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. On est enfermés, vraiment, pendant trois mois, dans une maison, sans téléphone, sans rien. On perd tous ses repères. On n'a plus ses enfants, plus son conjoint, plus ses amis. On est dans une ville. Paris, d'accord, mais si on n'est pas parisiens, on n'est pas chez nous. Ce n'est pas évident. À 35 ans d'habiter avec d'autres adultes, ces trucs qu'on fait quand on est jeune, on va en colo. Mais quand on a 35 ans et qu'on est grand, alors tu vas habiter avec des enfants. Oui, c'est ça. Mais quand on veut, on peut. C'est ce que j'ai toujours. Voilà, alors le prochain Masterchef, il faudra le faire à Tahiti. Alors, est-ce que je peux m'inscrire ? Je voudrais m'inscrire encore une fois. Alors, organiser. On va créer un nouveau truc, une nouvelle émission. C'est ce que je lui ai dit. On va créer un Masterchef. Je suis partante. Ça y est, c'est lancé. Voilà, je suis l'animatrice officielle du Master Tahiti. Avec ta boue FM. Masterchef Tahiti. Mais oui, c'est ce qu'on a parlé hier. Allez, c'est parti. Allez, déjà, on se donne rendez-vous à partir de vendredi matin au Radisson jusqu'à dimanche. Et puis, bisous, bisous. Bon courage pour la suite. Et à vendredi. Merci. Merci, Isabelle. À la Presqu'Île, vous écoutez Tahiti FM sur le 105.8.